Chaque jour, votre peau fait face à de multiples agressions. La pollution, la chaleur, le froid, le rasage ou encore plus que jamais en ce moment, le port du masque. On va voir ensemble comment lui donner un petit coup de pouce pour mieux résister à tout ça. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Les tutos au fil de l'eau où l'on vous partage des astuces pour prendre soin de votre peau. Je suis Antoine, expert au sein des laboratoires dermatologiques du riage et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est une peau fragilisée et comment prendre soin pour l'aider à retrouver son équilibre. Pour commencer, qu'est-ce qu'une peau fragilisée ? Saviez-vous que la surface de notre peau représente environ 2 mètres carrés et qu'elle pèse entre 2 et 3,5 kg en moyenne ? C'est en fait l'organe le plus lourd et le plus grand du corps humain. Et c'est aussi l'un des plus complexes. En temps normal, ces différentes couches fonctionnent comme une barrière de protection contre les chocs et les substances indésirables, notamment grâce à la flore bactérienne qui se trouve à sa surface. C'est ce qu'on appelle le microbiome. Notre mode de vie moderne met chaque jour la peau à rude épreuve. A force d'être sur-sollicitée et agressée, elle peut se fragiliser. Le microbiome se déséquilibre alors et de mauvaises bactéries se développent au détriment des bonnes. Cette perturbation peut se manifester par des sensations d'inconfort, des tiraillements ou des échauffements. Des signes visibles apparaissent aussi, parfois comme un teint terne ou irrégulier, une poreche, des imperfections ou des petites rougeurs. À ne pas confondre avec de la coupe rose ou de la rosacée. Si vous constatez certains de ces symptômes, c'est que votre peau est fragilisée et qu'elle vous demande du réconfort. Il faut savoir aussi que tous les types de peau peuvent être agressés et donc fragilisés par période. Les peaux sèches comme les peaux mixtes ou grasses, chez les hommes comme chez les femmes. Voyons maintenant quels sont les facteurs qui fragilisent la peau. Différentes situations du quotidien peuvent aboutir à la fragilisation de votre peau. D'abord, il y a les petites agressions auxquelles nous sommes tous soumis chaque jour. La pollution, surtout dans les grandes villes. La fumée de cigarettes, le soleil, les variations de température, la climatisation, l'air sec des intérieurs chauffés. Tout cela va s'accumuler et ça va fragiliser la peau. En ce moment, nous sommes tous aussi contraints de porter un masque au quotidien à cause de la pandémie de Covid-19. Sous le masque, la peau subit des frottements réguliers et elle est calfeutrée dans une atmosphère humide où la transpiration a du mal à s'évacuer. Les conséquences, vous les connaissez déjà. Ça peut être des irritations, des rougeurs ou l'apparition de boutons et autres imperfections. Si vous souffriez déjà auparavant d'un trouble cutané comme la rosacée, l'acné ou une dermatite atopique, le port du masque peut aussi l'aggraver nettement. Enfin, je vais m'adresser aux hommes qui se rasent tous les matins. On a tous connu un jour ou l'autre le fameux feu du rasoir. Et vous savez donc que le rasage est en soi irritant. Les lotions que l'on applique après peuvent encore aggraver le problème, notamment si elles contiennent de l'alcool. Vous voyez donc que pour différentes raisons, on peut tous avoir une peau fragilisée à certaines périodes. Heureusement, il existe des solutions pour la rebooster et lui rendre son équilibre. Lorsque la peau est fragilisée, l'hydratation seule ne suffit plus. Ces peaux ont besoin d'être rééquilibrées, réparées et protégées au quotidien. Chez Uriage, nous sommes experts de la barrière cutanée depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, on a du nouveau pour les peaux fragilisées. Voici la dernière innovation de nos laboratoires. Les soins barillés d'herbe Cicadei. Il s'agit d'un sérum et d'un gel crème qui ont des formules d'origine naturelle et sans parfum, ce qui leur permet d'être tolérées par toutes les peaux. Ils peuvent être utilisés aussi bien par les hommes que par les femmes. Nos équipes de recherche ont associé plusieurs actifs de choix, rigoureusement sélectionnés et justement dosés pour traiter à la source le déséquilibre des peaux fragilisées et booster leur réparation. Ces deux soins contiennent un complexe thermal-biotique composé d'eau thermale du riage et d'un prébiotique, l'inuline, pour rééquilibrer et renforcer le microbiome. Ensuite, de la centella asiatica pour une action protectrice et réparatrice. Et enfin, de l'acide hyaluronique et de la vitamine B5 pour hydrater et apaiser. Vous pouvez utiliser les soins barillés d'herbe Cicadei de deux façons. Soit en prévention au quotidien pour renforcer votre peau et la rendre plus résistante aux agressions, par exemple si vous vivez en ville ou tant qu'on doit porter un masque, ou alors soit en cas de fragilité manifeste de votre peau pour stimuler sa réparation. Dans ce cas, je vous conseille une utilisation d'au moins un mois à prolonger jusqu'à ce que votre peau ait retrouvé son éclat. Et maintenant, on va voir ensemble comment appliquer ces soins. Étape 1, le sérum Barillé d'herbe Cicadei. On commence par le sérum que vous pouvez appliquer matin et soir sur une peau propre et sèche. Grâce à sa pipette, il est très facile de mettre quelques gouttes au creux de votre main et ensuite, on vient étaler par petites touches sur le visage, comme ceci. Vous allez voir que la texture pénètre tout de suite dans la peau sans coller et surtout, c'est une texture qui est très fraîche. Pas besoin d'attendre après avoir appliqué le sérum. On peut tout de suite passer au gel crème pour un vrai soin réparateur et hydratant. J'en prends l'équivalent d'une noisette que je vais venir appliquer sur l'ensemble de mon visage et de mon cou. C'est un gel frais qui va fondre sur la peau et qui hydrate vraiment intensément. On sent tout de suite la différence. La peau est soulagée comme repulpée et confortable. Si vous vous êtes rasé comme moi juste avant, vous allez apprécier la différence. Et si vous vous maquillez, sachez que c'est aussi une excellente base de maquillage. Je vais finir avec une dernière astuce. Si vous avez parallèlement d'autres petits soucis cutanés comme une peau très sèche ou une peau à tendance acnéique ou une peau sensible, j'ai deux solutions à me proposer. Première option, vous utilisez les soins Barrierderm Cicadélie le matin pour vous protéger durant la journée et vos soins traitants habituels le soir pour qu'ils puissent agir durant la nuit. Deuxième solution, vous conservez votre soin habituel que vous combinez avec le sérum Barrierderm Cicadélie. De cette façon, vous êtes sûr d'apporter à votre peau tout ce dont elle a besoin. Et voilà, les peaux fragilisées n'ont plus de secret pour vous. J'espère que mes conseils vous aideront à retrouver une peau en pleine santé et je vous attends en commentaire pour nous partager votre expérience et vos astuces. Pensez aussi à vous abonner pour suivre toutes nos vidéos sur notre chaîne. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils avec Uriage. Sous-titrage Société Radio-Canada